Biposte face à l'afflux de colis. Jusqu'ici 5% des paquets ne pouvaient être livrés mais uniquement retirés. Sous l'impulsion de la ministre de Sutter, désormais plus de souplesse. Si vous voulez le colis plus vite, on vous invite à quand même aller le chercher dans le point d'enlèvement. Si vous avez un peu plus de temps ou que vous n'arrivez vraiment pas à aller chercher au point d'enlèvement, il sera livré à domicile mais ce sera un peu plus tard. Soit 5 jours au maximum, un retrait possible chez Decathlon qui rassemble 3000 colis par magasin. Decathlon était une solution intéressante pour Biposte. Un, par le maillage que nous avons sur tout le territoire belge. Deux, par la superficie des magasins qui nous permet d'entreposer facilement 3000 colis par magasin. Et ensuite, nos magasins sont fermés. Et donc forcément c'était plus facile pour nous d'ouvrir les portes, faire rentrer ces colis et proposer une solution pour les clients. Biposte développe aussi son click and collect et compte recruté. La semaine dernière, on en était à 2700 personnes supplémentaires. Aujourd'hui, on est à 3000 personnes temporaires qui viennent nous aider. Cette semaine, Biposte enregistrait près de 600 000 colis par jour. On dépasse le pic du printemps et la moyenne habituelle, 270 000 paquets. Mais Biposte n'est pas le seul débordé. Tous les services de livraison enregistrent une hausse qui se reçoit notamment dans les points relais. Celui-ci traite 200 colis par jour et en stock près de 500. Alors là, vous avez trois étagères pour NPD, qui est notre deuxième fournisseur principal. Et le premier qu'on a, Mondial Relais, ça c'est l'arrière, cette étagère-là. Vous en avez de l'autre côté, vous en avez dehors, vous en avez ici. A tel point qu'il faut parfois postposer certaines livraisons. Je ne sais pas, je n'ai pas la place. Je n'ai plus de place.